Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien dans ce drôle de climat qu'on est en train de vivre tous ensemble aujourd'hui. Alors on ne va pas en parler plus que ça parce que ça ne sert plus à grand chose, tout a été dit. Moi ce que je vous propose c'est de continuer à faire des vidéos, de faire trois vidéos par semaine comme on fait d'habitude, on ne va pas changer nos habitudes. Et puis j'espère que ces vidéos vous donneront un petit peu de baume au cœur et vous permettront de penser à autre chose et de continuer à vivre parce que malgré tout la vie continue. Allez je vous emmène avec moi dans le mobilhome, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des citrons confits. Vous allez voir c'est super facile et c'est délicieux dans des recettes les citrons confits. Allez je vous emmène. Pour réaliser cette recette il va vous falloir des citrons, prenez des bio de préférence, si vous n'en trouvez pas vous les lavez bien. Il nous faut du gros sel, il nous faut du sel fin, un bocal qu'on va ébouillanter, on n'oublie pas d'ébouillanter aussi le joint. Les joints on les change, on essaye à chaque fois qu'on fait des concerts d'avoir des joints neufs. Ok et c'est tout et de l'eau bouillante après, d'accord ? Alors on va commencer par mettre dans notre bocal 2 cuillères à soupe de gros sel. Maintenant on le laisse de côté. On va prendre nos citrons. Je vous montre l'opération qu'il faut effectuer. On va les couper en quartiers, comme ça, dans la longueur. Alors vous allez faire comme ça, mais pas jusqu'au bout. Attention, hop on s'arrête là. C'est bon, on a 4 quartiers de citron. Ici maintenant on met l'assiette à soupe pour récupérer le jus. On va un petit peu écarter, mais sans détacher. Et là, on va enlever les pépins. C'est un petit peu casse-pieds à faire, mais ça se fait assez bien. Voilà, on essaye de choper tous les pépins. Et dans la mesure de possible, de les enlever. S'il en reste, ce n'est pas non plus dramatique. Ok, je pense que je ne suis pas mal, vous voyez. Il faut vraiment que votre citron soit encore attaché. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de sel fin. Sur nos tranches de citron. Voilà, c'est pas mal. Et après, tout simplement, on va mettre ça dans notre bocal. On va le mettre là. Et on va bien tasser. J'ai recherché tout à l'heure un instrument pour tasser. Et on recommence. Donc moi, je prends ça pour tasser. Voilà, on appuie bien. Hop. Je ne suis pas sûre. On tasse bien mon citron le plus possible. Allez. J'aimerais bien pouvoir mettre les quatre. Voilà, j'ai vraiment bien tassé mes citrons. Vous voyez, il y a du jus au fond. Je récupère le jus ici. Quand j'ai enlevé les pépins. Voilà, on ne gâche rien. On va ajouter le jus d'un citron qu'on a pressé. Voilà. Une cuillère à soupe de gros sel. Comme ça. Et maintenant, on va recouvrir jusqu'en haut d'eau bouillante. Ça y est, j'ai fini. Vous voyez, c'est facile. Alors, ce bocal, vous allez le laisser fermer pendant un mois. Là, je l'ai fermé à chaud une fois que je l'ai eu rempli d'eau bouillante. Un mois dans la cuisine. Ça peut être à la lumière ou dans un placard, comme vous voulez. Et après, vous sortirez ces citrons pour faire d'excellentes recettes avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve maintenant vendredi pour une autre vidéo de cuisine. En attendant, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de vos amis, de votre famille. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à bientôt. Ciao. 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 Ciao.